Qu'est-ce que l'exploitation horticole de Coutance ? Bienvenue sur l'exploitation horticole de Coutance, sur laquelle on pratique une politique de réduction de l'empreinte écologique, notamment à travers les économies d'énergie. Pour cela, des choix stratégiques ont été faits, comme le passage de cultures de fleurs coupées, de roses gerberras, à une culture froide, la fraise. On a ainsi converti deux serres, deux cultures en fleurs coupées, en cultures de fraises, qui sont peu énergivores, mais d'autres pratiques sont faites également dans ce sens-là. On a choisi aussi, sur la production de géranium, d'allonger considérablement le cycle, en recevant nos plants en octobre, au lieu de février, afin de ne pas les chauffer, de les cultiver uniquement en froid et hors gel, ce qui représente une économie d'énergie assez significative. De la même manière, dans les tunnels, on pratique l'usage des P17, et un chauffage uniquement hors gel, et non plus de chauffage de forçage. On se retrouve à l'extérieur des serres, sur la surface de pépinière, avec ici un intérêt qui va se porter sur le sol, avec un sol bétonné récemment, donc un investissement stratégique qui vise à améliorer le recyclage de notre source en eau. Le fait d'imperméabiliser la surface va permettre un drainage des eaux d'arrosage vers notre bassin de rétention, qui vont ensuite pouvoir resservir à l'eau d'arrosage. Donc on est dans une logique circulaire de l'utilisation de notre source en eau. Donc là encore, une réflexion optimisée de nos investissements du point de vue environnement. On se retrouve donc en extérieur, en plein champ, pour cette nouvelle séquence, pour vous présenter un autre élément de notre stratégie globale d'économie d'énergie, avec le choix d'opter pour un appareil robotique, qui va se substituer à l'usage de désherbeurs motorisés, à l'aide de tracteurs, par exemple, qui vont consommer du gazole. Donc là, on est sur un petit robot, le robot Hauss de la société NIO, qui fonctionne complètement à l'électricité, qui est autonome, et qui va aussi améliorer nos conditions de travail, avec moins de pénibilité, si on devait faire ce désherbage manuellement. Merci.